Bienvenue sur Elilou Crochette. Alors sur mon blog, j'avais mis ce diagramme pour faire un losange. Donc là, on va en faire un directement avec vous, c'est-à-dire que je n'en ai pas fait un avant. Et au vu du diagramme, il y a des petites erreurs. Donc on va en profiter pour avoir l'œil, on va dire un peu plus expert et rectifier les erreurs de certains diagrammes que peuvent faire les personnes. Alors ce n'est pas une critique, mais c'est pour mieux comprendre comment fonctionne un diagramme et les bases qu'un diagramme doit avoir pour une bonne compréhension. Voilà, donc on verra les erreurs, petites erreurs, au fur et à mesure de ce diagramme. Et en même temps, on va apprendre à faire un petit losange. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je vous invite à imprimer le diagramme et à le faire en même temps que la vidéo. Donc là, on peut voir que le début, c'est 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et ça finit par une maille serrée. D'habitude, on finit avec une maille coulée. Mais la maille serrée ici va nous permettre de travailler les demi-brides ici. D'accord ? Donc, on fait 4 mailles en l'air et une maille serrée. Allez. Donc, bien sûr, on fait le nœud de la maille chaînette classique. Donc, 4 1, 2, 3, 4 1, et on va fermer les 4 mailles pour faire le fameux cercle. Bien, voilà, par, cette fois-ci, une maille serrée. Voilà, ce qui donne ceci. C'est tout petit. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, et on a fait une maille serrée. D'accord ? Voilà. Je vous pose et je vais vous faire voir le diagramme. Alors, ici, donc, on a fait ça. Puis, on s'aperçoit que dans la maille serrée qu'on vient de faire, on doit faire une maille coulée. C'est-à-dire que dans le cercle, on va faire tout ça. Vous voyez, on peut penser que la demi-bride, ici, commence dans la maille serrée. Pas du tout. Tout ça, le deuxième rang, se met dans le cercle, dans le creux, ici. D'accord ? Allez, donc on va faire notre demi-bride, bride, double bride, 3 mailles en l'air, double bride, bride, demi-bride, maille serrée, ainsi de suite. D'accord ? Allez, c'est parti. Donc, on a dit qu'on va faire dans notre cercle une demi-bride. Donc, je rentre dans le trou. C'est vrai que c'est très petit, vous voyez. Voilà. Dans le trou, ici. Donc, là, je fais mon jeté pour faire ma demi-bride. Je rentre dans le trou. Je ressors. Et je fais la demi-bride. C'est-à-dire que je fais toutes les boucles en même temps. Ensuite, ils disent une bride. Donc, je fais mon jeté. Je re-rentre toujours dans le trou, dans le cercle. Et je fais ma bride normale. Et ensuite, on me dit une double bride. Une, deux. Je re-rentre, vous voyez, dans le creux, là. Et je fais la double bride. Voilà. On me dit de faire trois mailles en l'air. Allez. Un, deux, trois. De faire une double bride. Toujours dans le creux. Donc, on revient dans ce creux, hein, du cercle. Voilà. Ça, le creux, c'est normal. La bride. Et on avait dit une, ici, donc, une demi-bride. Voilà. D'accord ? Ça donne ça. Double bride, bride, demi-bride. D'accord ? Donc, j'ai fait ceci. J'ai fait ça. Là, on me dit de faire une maille serrée. Allez. Je le ferai en même temps que vous, hein, d'accord ? Une maille serrée. Voilà. Après ma maille serrée, on recommence. Demi-bride, bride, double bride. Allez. Donc. Demi-bride. Bride. Double bride. Voilà. D'accord ? Excusez-moi. Hop. J'arrête un petit peu. Voilà. La caméra. Voilà. Alors. Donc, on a fait ça. On vient de faire ça. On fait trois mailles en l'air. Donc. Un. Deux. Et trois. Après les trois mailles en l'air, on fait l'inverse. Double bride. Demi. Allez. Donc. Double. Et on fait l'inverse. Une bride. Et la demi. Voilà. D'accord ? Je suis ici. Je viens de faire ça. Et je finis par la maille serrée. Voilà. Alors. En principe, un travail se finit toujours en rang par une maille coulée. Pour rattacher, vous voyez le travail ici. Voilà. Donc, vous voyez que là, ce n'est pas attaché. Ce n'est pas normal. Donc, ce qu'on va faire, on va rectifier. C'est-à-dire que, ici. Alors. Ici, on va rajouter une maille coulée. Et après, on va faire une maille serrée. Si on veut garder la maille serrée. D'accord ? Est-ce qu'il faut toujours que le rang soit attaché. Alors. Là. Ici, on s'aperçoit que la maille serrée n'attache pas. Donc, soit on fait une maille serrée sur ça. Sur la demi-bride. Soit on fait une maille coulée. Et après, on fait une maille serrée. Alors, quand on regarde son travail, alors, moi, perso, on va faire, pour simplifier, une maille serrée, vous voyez, dans la boucle de la, vous voyez ici, de la demi-bride. Et là, si j'arrive à ressortir, voilà. On fait la maille serrée. Et là, on a fini. Vous voyez la différence ? Là, c'est accroché. D'accord ? Voilà. Donc là, c'est accroché. Et ça donne ça. C'est-à-dire que, ici, on a deux petits cercles. D'accord ? Les fameuses mailles en l'air. Donc, j'espère que ça a été très clair. Je vous le refais voir. On est ici. Quand on regarde le diagramme, on ne sait pas trop où on fait la maille serrée. Donc, soit on fait une maille coulée, ici. Attendez, j'enlève ça. Ça fait, c'est un peu mieux. Et je vais zoomer. Bougez pas. Hop, voilà. Soit ici, quand on arrive à la fin, soit ici, on fait une maille coulée et après, on fait une maille serrée, si on veut. Perso, je ne vois pas trop l'utilité. Soit, ici, on fait directement notre maille serrée. Mais il faut que le travail ne soit pas séparé. Il faut qu'il soit accroché. C'est le but. On finit le rang. D'accord ? Donc, comme dans le schéma, ce n'est pas très bien expliqué, on prend la maille qui arrive, la première. Et là, on va faire une autre maille serrée. Hop, voilà. Et là, vous voyez que le travail est fermé. D'accord ? Et là, je suis d'accord, le rang est fermé. D'accord ? Voilà. Et ça donne ça. Maintenant, on va faire la suite. Et on va rectifier les erreurs s'il y en a. Allez, on continue. Alors, maintenant, on va faire cette partie-là. La partie verte. Donc, on est ici. Là, ce qui est très bien, c'est qu'on commence... Alors, attendez, je vais zoomer un petit peu. Voilà. C'est qu'on commence avec 3 mailles en l'air, ce qui est normal, puisque on travaille avec des brides. D'accord ? Brides, c'est 3 mailles en l'air. Donc, on voit qu'ici, donc là où il y a notre crochet, on va faire 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air. Et ici, on va faire une bride. Tout ça, dans la maille serrée qu'on vient de faire. D'accord ? Et ici, sur la bride, hop, on va après, par la suite, sur chaque maille, faire une bride. Et ici, dans le creux, on va faire 3 brides, 4 mailles en l'air et 3 brides, tout ça dans le creux. Mais on va déjà faire le début. Donc, ici, on va faire nos 3 mailles en l'air, les 2 mailles en l'air qui vont faire une boucle, et notre première bride. On va voir ce que ça donne, puisque je vous avais dit, je ne l'ai pas fait en avance, exprès, pour qu'on le fasse ensemble. Allez, c'est parti. Donc, on est là, ici. Voilà. Voilà. Alors, si vous entendez du bruit, c'est le nouveau locataire, nouveau membre de la famille de la maison, qui est un petit hamster qui fait sa roue. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est monsieur. Je vais vous le faire voir. Ah, quoique, non, il s'est arrêté. Voilà, on risque d'être tranquille. Alors. Non. Alors. Il est là, ce monsieur. C'est lui qui fait du bruit. Voilà. Donc, veuillez m'excuser si vous entendez ce petit bruit de fond. Alors. Donc. On a dit nos 3 mailles en l'air. Allez. C'est parti. Donc, on est ici. Donc, on est ici. 3 mailles en l'air. Donc. 1, 2, 3. D'accord. On est là. On est là. On est là. Si pour se situer. Ici. C'est la double bride qu'on a fait. Ici. La bride. Et là. On est au début. Donc, on a fait 3 mailles en l'air. On fait 1, 2 pour la fameuse boucle. Et on va faire une bride. Et la bride va venir ici. Vraiment. Dans le creux. On revient. On ne bouge pas. On reste là où on est. Si on suit, bien sûr, le diagramme. D'accord. Voilà. Ce qui donne cette fameuse petite boucle. D'accord. Et là, on va travailler qu'avec des brides. Donc là, on va faire une bride sur chaque maille. Donc là. Ben, j'arrive. Et je fais ma bride à la maille suivante. Voilà. Ma bride ici à la maille suivante. D'accord. Voilà. On a vu qu'après, on travaillait sur la boucle. Donc, dans la boucle, on a vu qu'on faisait 3 brides. D'accord. Donc là, on rentre là-dedans. 1 2 et 3 D'accord. Voilà. De là, on a dit 4 mailles en l'air. 1 2 3 et 4 D'accord. Et toujours dans cette boucle, on fait 3 brides. 1 1 2 et 3 D'accord. Ce qui donne ça. Alors, attendez. Je vais vous le mettre à l'endroit. Voilà. Donc, nous, on a débuté ici. Ça, c'était les petites boucles du début. On a fait des brides. Et là, on a fait la boucle. D'accord. Ce qui fait qu'on met ici. On vient de faire ça. 1 2 3 Vous voyez qu'on est dans la boucle. D'accord. Là, vous voyez qu'on a une bride ici, dans la maille. Une bride dans la maille. Une bride dans la maille. Et là, ça va faire paraissir. Dans la maille serrée, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. D'accord. Ça va vous suivre. Donc là, on va faire nos brides jusqu'à ce qu'on arrive à la maille serrée. Donc, on va faire une bride dans chaque maille. Allez. Pardon. Donc, on est ici. D'accord. On vient de finir les brides dans la boucle. Et, ben voilà. Moi, dans ma... Ça, c'était ma double. Ma bride. Et, voilà. Là, ici, c'est ma maille serrée. 1, 2, 3. D'accord. Donc là, je vais faire une bride dans ma maille. Ici. D'accord. Voilà. Ma bride. Dans la maille suivante. Ma bride. Et, dans la dernière, ma bride. Et là, je suis à ma maille serrée. D'accord. Cette fameuse ma maille serrée où je vais faire une bride. Voilà. Le diagramme me dit de faire deux mailles en l'air. 1, 2. Et toujours dans la même maille. Ici, encore une bride. La dernière. Voilà. On est bon. D'accord. Et, ben, on continue à faire des brides jusqu'à ce qu'on arrive à la boucle. Donc, si on compte bien, ça fait 3 brides dans les mailles qui vont suivre. Donc, ma maille qui arrive, moi, elle est là. Donc, une. Celle-ci, la suivante. Deux. Et, la dernière, celle-ci, la troisième. Voilà. On est bon. Et là, j'arrive à ma boucle. La fameuse boucle. Donc, on fait 1, 2, 3, 3 brides et 4 mailles en l'air et 3 brides, comme tout à l'heure. On est ici, hein. D'accord. Donc, là, on va commencer ici. Allez. Donc, 3 brides. Une. Deux. Trois. D'accord. Voilà. Et, nos fameux 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et, je refais mes 3 brides dans la boucle. Une. Deux. Et, 3. D'accord. Et, là, on arrive à faire nos 3 brides qui nous restent. C'est-à-dire, une ici, une ici, et une ici. D'accord. Alors. Les mailles qui suivent. Une. Je vais à ma deuxième. Deux. Je vais à ma dernière, troisième. Et, trois. Voilà. Là, j'arrive à la fameuse, les 3 mailles en l'air que j'ai fait au début. Alors, je vous pose ça. Je vous fais voir le diagramme. On est ici. C'est-à-dire, qu'on vient de faire les 3 brides dans... En fait, ici, on pourrait même faire un trait. Voilà. Comme là, on pourrait faire un trait. Donc, on vient de faire les 3 brides dans les 3 mailles précédentes. On arrive devant les 3 mailles en l'air. C'est-à-dire, celle-ci. Celle-là. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater ? Ben, on ne sait pas où ça finit quand on reprend celui-là, où est-ce qu'on le reprend. Quelque part, on n'a pas d'indication. Donc, là, vous voyez que c'est mal fait. Donc, ici, en fait, il faut rajouter là. Ici, pardon. Donc, ici, quand on a, vous voyez, on a fini notre bride. Ici, il faut faire, voilà. Il faut faire une maille coulée pour finir le rang. Il faut toujours finir le rang. Sinon, on monte en escargot et c'est infernal. Donc, ici, il faut qu'on fasse une maille coulée. Mais vous allez me dire, ouais, mais on se retrouve en plein milieu. On commence avec quoi ? Voilà. Donc, on est ici. Vous voyez que sur ces trois mailles en l'air, on a une bride, là, qui se fait. Après, on a une bride dans cette maille-là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va adapter, c'est-à-dire qu'ici, on fait notre maille coulée sur les mailles en l'air. Et on va faire, alors, non pas une bride, mais on est obligé de faire trois mailles en l'air. Voilà. Pourquoi ? Quand on travaille avec des brides, le début du rang, c'est toujours, toujours, trois mailles en l'air et on fait des brides et on finit par une bride. Là, elle l'a bien fait, la personne, là, elle a oublié, d'accord ? Donc, pour simplifier, pour ne pas se décaler et commencer ici, ce n'est pas grave, hein. Alors, on va faire une maille coulée pour fermer le rang qui n'a pas été mis et on commence toujours par trois mailles en l'air quand on travaille des brides. Trois mailles en l'air et on commence son travail. Et ici, il y aura une maille coulée. Voilà. Ce que je vous fais voir, c'est important, c'est vraiment la base d'un diagramme. Il faut fermer un rang, soit une maille coulée, soit une maille serrée et commencer par le nombre de mailles en l'air suivant ce qu'on fait. Là, c'est trois mailles en l'air parce que c'est une bride. Si ça avait été une double bride, c'était trois, quatre mailles en l'air, d'accord ? Donc, on finit le rang et il doit y avoir un début, toujours. Vous regardez mes vidéos précédentes, hein, vous verrez qu'il y a toujours une maille coulée et des mailles en l'air qui commencent, voilà, d'accord ? Donc, on rectifie et on va commencer le dernier rang, d'accord ? Voilà, ça, ça nous apprend, vous voyez, rectifier pour une meilleure compréhension et faire un travail plus correct. Voilà. Et je rappelle, ce n'est pas une critique, hein. Tout le monde fait des erreurs. Voilà, ce n'est pas le but de dire, oh mon Dieu, ce travail est mal fait. Non, non, non. Là, j'ai pris, c'est vrai, ce diagramme sur le net, mais ça nous sert aussi de leçon. Voilà. Alors, c'est parti. On va faire notre maille coulée ici pour fermer le rang qu'on vient de faire. Donc, je reprends mon travail. Je suis ici. Donc, vous voyez, là, c'est lâché, il faut bien fermer. Donc, pour fermer, on avait dit qu'on avait fait trois mailles en l'air. Rappelez-vous. Donc, on a fait une, deux, trois. Et on vient faire notre maille coulée à la troisième maille. Un, deux, trois. Voilà. D'accord ? Alors, hop. Si j'arrive à rentrer, voilà. Avec cette chaleur, j'ai les doigts qui collent. Et notre maille coulée, hop, et hop. D'accord ? Donc, vous avez vu, je suis ici, sur les trois mailles en l'air. Ce qu'on avait dit, rappelez-vous, sur le schéma. Maintenant, je suis ici. Je suis pile poil là. Donc, là, je vais fermer trois mailles en l'air. D'accord ? Et après, on va faire la bride sur la maille suivante. Donc. Trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Vous voyez ? Je suis pile poil. Trois mailles en l'air, trois mailles en l'air. C'est la continuité. Ici, sur la première maille, là. Alors, vous voyez, moi, j'ai mes deux mailles, là, en l'air qu'on avait fait. Une et deux. Donc, là, on a dit qu'on faisait une bride. Donc, ma première maille, je vais faire ma bride. Donc, ma première maille, je vais faire ma bride. Hop. Voilà. Et, de là, le diagramme nous dit trois mailles en l'air. Il nous dit de faire une bride sur la maille suivante. C'est-à-dire, celle-là. Toujours dans ce petit creux. Donc, une bride dans la petite maille, ici. hop, suivante. Voilà. Donc, vous voyez que là où il y a le petit creux, j'ai fait aussi la boucle. D'accord ? Ensuite, on nous dit de faire deux brides sur les deux mailles qui arrivent. Allez. Bon, là, c'est facile. La maille suivante, c'est celle-là. Et je fais ma bride. La deuxième bride, sur la maille suivante, c'est celle-là. Je fais ma bride. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit après ? Alors, je suis ici. C'est-à-dire, je viens de faire mes deux brides sur les deux mailles qui sont arrivées. Sur la maille suivante, on me dit de faire une maille en l'air. C'est-à-dire que je vais sauter et je vais aller sur la maille d'après. D'accord ? Et on fait un, deux, trois. On saute une maille en faisant une maille en l'air. Un, deux, trois. D'accord ? Allez. Donc là, je fais ma maille en l'air. Voilà. Je suis ici. C'est-à-dire que celle-là, je ne la travaille pas puisque je viens de faire ma maille en l'air. Je vais faire celle-là. Donc là, je fais ma bride. D'accord ? Voilà. Ça donne ceci. Vous voyez que la bride que je n'ai pas travaillée, elle a une maille en l'air. Ça a sauté. Donc là, je viens de faire une bride. Il faut que j'en fasse deux autres. Donc là, je suis. Sur la prochaine maille, je fais une bride. Et sur la prochaine, je fais une bride aussi. Là, c'est classique. Voilà. D'accord ? Vous voyez que j'arrive ici. Donc là, je fais aussi encore une maille en l'air. Donc, une maille en l'air. Voilà. Donc, si on suit le schéma, dans la boucle ici, il faut que je fasse trois brides. Un, deux, il faut que je démêle mon fil. Qui, bien sûr, a fait un nœud. Tant qu'à faire. Voilà. Donc, je suis. J'ai fait deux brides. Il faut que je fasse une troisième. Voilà. Trois brides. Et là, on me dit de faire cinq mailles en l'air. Un, deux, trois. Quatre, cinq. Pourquoi cinq ? Alors que tout à l'heure, on en a fait quatre. Parce que le travail s'agrandit. A chaque fois que le travail s'agrandit, on augmente les mailles. On augmente tout. Et de là, on refait nos trois brides. Toujours dans la boucle. Donc, une. Deux. Et trois. C'est bon pour vous ? Voilà, on est là, hein ? D'accord ? De là, une maille en l'air. Et je saute une bride, puisque je viens de faire une maille en l'air. Et je fais les trois brides qui suivent. Donc, celle-ci, je la saute, puisque je viens de faire une maille en l'air. Je commence ici à la deuxième. Et trois brides qui se suivent. Donc, une. La maille suivante. Deux. La maille suivante. Trois. Et une maille en l'air. Je saute une bride. Et je vais faire à une bride à la suivante. On est d'accord ? Une bride à la suivante. Et une bride ici. À la suivante. D'accord ? Hop. Alors, est-ce que... C'est-à-dire que là, on rentre dans la boucle. Hein ? Ah, j'ai oublié de... Là, on est dans la boucle. Rappelez-vous. Hein ? Quand on regarde le schéma. Je vais vous faire voir. Voilà. On est ici. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un, deux, trois. Mais la troisième est dans la boucle. Rappelez-vous. On va faire trois mailles en l'air. Et à celle-ci, la petite maille en l'air qu'on avait fait, on repart sur une bride. D'accord ? Et après, on va suivre le travail. Alors, donc là, j'ai fait ma bride. Je vais faire mes trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Et sur la maille suivante, je vais faire une bride. Ici. D'accord ? C'était les petites mailles en l'air, vous savez, du rang précédent. Et de là, on fait deux brides dans les mailles qui suivent. Une. Et à la prochaine, on aura la deuxième. Donc là, vous voyez, on est à trois brides. Comme sur le schéma. On fait une maille en l'air. On saute, bien sûr, une maille. Et on fait trois brides à la prochaine. Une. Deux. Qui se suivent. Et trois. D'accord ? Vous avez vu, là, il me manque une bride à faire. Mais c'est une maille qu'on va faire en l'air. Et dans la boucle, on refait nos trois brides. Une. Deux. Hop. Elle a glissé. Trois. D'accord ? Et on fait nos cinq mailles en l'air. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Voilà. D'accord ? Et on refait nos trois brides toujours dans la boucle. Un. Deux. Et trois. Voilà. Donc, on a fait nos trois brides dans la boucle. On fait notre maille en l'air qui représente la première maille qu'on saute. Et ici, vous voyez, je ne commence pas ici. ça, c'est ma première. Ça, c'est ma première. Je la saute parce que je viens de faire ma maille en l'air. Je viens à la deuxième. Et là, je vais faire mes trois brides. Un. La prochaine sur la maille suivante. Deux. La prochaine sur la maille suivante. Et trois. Tout le monde suit ? C'est bon ? On est ici. Voilà. D'accord ? Et là, on fait une maille en l'air. Puisqu'on suit. Je vous rappelle où on est. Là, on vient de faire la maille en l'air. Donc, on va sauter et on va arriver à la fin de notre travail. Donc là, je viens de faire la maille en l'air. Donc, je ne vais pas travailler celle-ci parce que je viens de faire la maille en l'air. Et sur la prochaine, donc ma dernière, je vais faire ma bride. ça, c'est ma dernière maille. Après, je n'en ai plus. Voilà. D'accord ? Puisque celle-ci, c'est là où on a commencé le travail. Et comme on a fait tout à l'heure et comme je vous ai fait voir sur le diagramme qu'on a rectifié, ici, on va faire une maille coulée pour finir le rang. Toujours. donc là, sur l'extrémité, vous voyez, les trois mailles en l'air que j'ai fait, donc 1, 2, 3, à la troisième, donc en haut, complètement en haut, je vais faire une maille coulée. Hop ! Et hop ! Voilà. Et là, le travail est fini. On a fini ce fameux diagramme. on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, imaginez que j'ai fermé. Je n'ai pas mon ciseau. Voilà. Imaginez qu'on a fermé. Donc ça fait, en effet, un losange arrondi. Voilà. C'est assez joli. J'aime bien quand même le final. En plus, ça fait aérer, vous voyez, avec les espaces sur les côtés. Là, il y a aussi les creux qui forment, du coup, ce losange qui est joli. Voilà. On peut le mettre comme ça. Voilà. Donc, à quoi ça sert ? Déjà, on a appris à retravailler un diagramme et à se le rectifier tout seul quand on voit qu'il y a des erreurs. Donc, connaître les bases. savoir faire un losange, c'est toujours intéressant parce que parfois, on en a dans les pulls, dans les petits t-shirts d'été, dans les couvertures. Vous pouvez très bien faire un super losange avec une jolie laine en couleur et le coudre après sur une création que vous avez fait ou sur un tissu. D'accord ? Toujours. C'est important de savoir faire un rond, un carré, un triangle, un losange. Là, voilà. On a fait le losange. Vous verrez que dans mes vidéos précédentes, vous avez le rond magique et le cercle normal. Vous avez aussi pour faire un rond et vous avez aussi pour faire un triangle dans certaines créations. Voilà. Comme le hibou, le coussin hibou et je crois qu'il y en a d'autres ailleurs. Voilà. Donc, voilà. Petite petit losange et en plus, eh bien, on a appris à rectifier soi-même les diagrammes que l'on peut trouver. Voilà. Tout en faisant au plus facile. Toujours, ne vous compliquez pas la vie. Voilà. Eh bien, vous voyez, ça a donné quelque chose de plutôt sympa. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt sur Élie de Crochette. Sous-titrage Sous-titrage FR ?